Hey my guys, Nakamu, ici Karima et bienvenue sur Kaio Gratu. Donc aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle vidéo de shopping à Dakar avec toujours un budget de 10 000. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Donc pour les abonnés, vite fait. Si vous vous doutez, oui, c'est les mêmes mèches. J'ai juste rafraîchis les mèches. Et ensuite, j'ai enlevé les mèches bleues et j'ai mis des mèches noires. Après, j'ai fait un autre style. Donc je modifie toujours les styles, vu que je les garde longtemps. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est exclusivement sur Instagram. Donc vous mettez sur chaque vidéo d'installation le lien pour la vidéo de modification, etc. Donc voilà, la date en date. Donc pour aujourd'hui, je vous ramène dans un magasin dont je ne connais pas le nom. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas demandé et ce n'était pas écrit. Donc magasin Médala Amutur. Non, il n'y a pas de nom. Point d'interrogation. C'est souvent ce que je mets dans le tablèque, dans les pages de couverture. Bref, j'étais dans ce magasin avec Etola et Isabelle. Et même Etola a dit, relâchez à le magasin Zara. Parce qu'il y avait en majorité des vêtements Zara, d'autres saisons, etc. Donc voilà. Et c'est un magasin qui a des prix assez abordables. Donc on va dire presque tout le temps en solde. Mais ce n'est pas le cas. Et ils vous blagent. Mais bon, on va revenir sur tout ça après que je vous présente le magasin, etc. Que je vous montre des lieux. Parce que Geneviève m'a laissé une critique constructive sur la dernière vidéo. Où elle me disait, oui, déjà qu'elle se perd un peu. Donc de nous donner plus d'informations par rapport au lieu. Et ensuite, la période des soldes, etc. 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 Et le prix des vêtements. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Thank you, Gégé. On passe au magasin d'abord. Je vous le présente. On le présente sans nom. Donc on passe d'abord au magasin. Et après, on revient sur tous les petits détails. Ce magasin se trouve sur la route de Sacré-Cœur vers le collège. Donc en face du plan et de kebab, il y a le Lok Machoko. Et le magasin se trouve sur le même alignement que le Lok Machoko. Donc voici la devanture. Comme je vous ai dit, à mon tour, il n'y a pas de nom. Donc on est au même niveau. Dès qu'on rentre dans le magasin, juste en face, il y a la caisse. À gauche, c'est pour les hommes. Donc il y a des chaussures, il y a des chemises, il y a des lacosses. Donc les gars, s'il vous plaît que je regarde même temps les prix pour les hommes, dites-le dans les commentaires. Et à droite, il y a les femmes. Donc tout est trié par taille. Comme vous pouvez le voir, il y a des porte-vêtements en bas. Il y en a sur les murs et tout là. Donc il y a des chaussures au niveau de la vitrine. Il y a des sacs qui sont placés au-dessus. Il y a une étagère qui fait le tour du côté femme. Et derrière la caisse, il y a des bijoux, des lunettes, etc. Des accessoires d'hab. Donc comme vous avez pu le voir, ce magasin est petit. Il fait chaud. Je dirais peut-être l'heure à laquelle on est parti. Puis c'était un samedi. Il y avait beaucoup de monde. Avec les masques, c'était compliqué. Il faisait vraiment chaud. Et il y avait beaucoup plus de vêtements pour les tailles S. Beaucoup plus. Mais la plupart des tailles S qui avaient un tissu assez élastique pouvaient aller à une taille M. Donc c'est ça. Mais il y avait plus de S qu'autre chose. Pour les XL, il n'y a pas de panneau pour les XL. Mais dans les L, il y avait des XL. Mais ça, c'est peut-être une rangée. Ce n'est vraiment pas beaucoup de trucs. Il y avait des sacs. Il y avait des accessoires. Il y avait des bijoux. Franchement, c'était joli. Ce n'était juste pas mon style. C'est pour ça que je ne les ai pas achetés. Mais sinon, voilà. Franchement, il y avait matière. On va commencer par cette histoire de solde. Parce que ce n'est pas très établi, je dirais. Peut-être que les prix sont moins chers. Mais à un moment, ils ont un nouvel arrivage, une nouvelle collection. Mais tu ne peux pas exactement dire que ça, c'est en solde. Ça, ce n'est pas en solde. Donc tu prends en pensant que tout est en solde. Et quand tu tombes en brosse de l'habit, comme l'habit que j'ai pris, tu tombes en brosse de l'habit, mais s'il n'est pas en solde. Donc tu pars en disant, aujourd'hui, je vais faire shopping. L'aujourd'hui, que tu n'as pas de 50000, 70000, 90000. Alors qu'à la base, quand tu demandes les prix pour solde, on t'était 3000 ou 5000. Donc bref, c'était ça. Donc si vous y allez et que vous voulez vraiment avoir le maximum de choses, il faut demander pour chaque vêtement. Ça, c'est en solde. Ça, c'est combien avant même d'aller essayer. Parce qu'une fois que vous essayez et que ça vous va, et que c'est mort ou c'est mort. Donc voilà. Les cabines d'essayage, je n'ai pas pu les montrer. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. Et je pense même dans la vidéo que vous avez vue avant, je vais devoir couper beaucoup de choses. Parce que dès que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était dans le champ, je coupais la vidéo parce que je voulais privacy, vie privée, droit à l'image, tout ça. Je n'ai pas encore l'argent pour mon téléphone. Pardon. Donc voilà. Les cabines, je n'ai pas pu du tout y aller. Mais un seul conseil, choisissez tout ce que vous avez à choisir avant d'aller dans la cabine. Il n'y a pas de limite d'articles. Donc allez-y avec le maximum d'articles, s'il vous plaît. Parce que sortir des cabines, attendre. Quand on se trouve un allumont, c'est un espèce de rang. Retournez, vend un autre truc. Retournez. Il faisait chaud dans les cabines. C'était serré dans les cabines. Et puis, il y avait un miroir. Comment vous expliquer ? Le miroir, c'est une allée. Il y a les cabines. Il y a le miroir au fond de la cabine. Donc vous sortez pour voir. Et donc, si jamais vous ne fermez pas bien vos rideaux, en allant voir le miroir, tu peux voir d'autres choses. Tu peux voir d'autres choses. Donc fermez bien vos rideaux. Ou mettez-vous au truc du fond là, où il n'y a pas de risque que... Bref. On passe. Donc j'ai acheté... Yeah, du rose. Du vieux rose. Super classique. Donc ça, c'est un jam suit. Une combinaison pantalon. Super longue. Je n'ai jamais de pantalon comme ça. À moins que je me les fasse coudre. Parce que... Comment vous expliquer ? Le dernier n'est pas petit. Donc tout est un peu serré, en fait. Quand tout est un peu serré. Ça va être à ma taille. Ça va être à la taille de ma taille. Ça ne va pas être à la taille de mes hanches. Disons. Donc c'est toujours un peu plus serré que sur quelqu'un d'autre. Où c'est joli. Ça tombe. C'est jamais mon cas. Donc quand j'ai vu ça, je prends. J'achète. J'achète. Donc elle m'a dit 7000 francs. Parce que oui, c'est le prix. Et moi je pensais, j'ai vu 7000. Je me disais, ah ça doit être 3500. 50%. Tu parles. J'ai payé 7000. Mais bon, je ne regrette pas. Parce que... Ah oui, ma philosophie quand j'achète certains vêtements, c'est si je me dis... Parce que vous avez vu la série Nyaoulou. Si je me dis, si j'achète le tissu et que je paye la couture, ça va me revenir plus cher. Si ça me revient plus cher que d'acheter le vêtement comme ça, et s'il y a des modifications, de le faire modifier, ben j'achète le vêtement en fait. Tout simplement. Et si vous me voyez au communion ou au confirmation que vous ne me voyez pas dans ça, vous ne m'avez pas vu. Je vais porter ça à une des fêtes. Ça là, je vais porter ça. Donc, 7000 francs, mon habit de communion, machin machin. Il y a des poches. Il y a des poches. Il y a des poches. Et je ne vous ai pas dit ça pour la dernière vidéo. Il y a des poches dans cette robe aussi. Les garçons, vous n'allez pas comprendre. Est-ce qu'il y a des garçons qui me regardent ? Si vous me regardez, papa me regarde. Bisous. Donc, un habit de communion. Check. On est bon. Maintenant, je vais vous montrer les vêtements que j'aurais acheté parce que c'est le seul article que j'ai acheté parce que, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas dit. Donc, si je n'arrive pas à justifier un achat à bar, je ne l'achète pas en fait. Quand l'argent sort de ta poche, tu fais attention. Donc voilà, c'est le seul vêtement que j'ai acheté. Mais je vais vous montrer les vêtements que j'aurais acheté s'il m'allait ou si le prix me disait quelque chose parce que ça aussi, ça compte. Donc, j'ai vu ce bodysuit rose. C'était un peu... C'était bordel. C'était 5000. La taille, c'était du M. Donc, ça ne m'allait pas. Donc, on jette à la fenêtre, surtout en haut. Lol. Ensuite, j'ai vu ce maillot super. En plus, ma couleur... Ce n'est pas que le teal, que le blushing. Le jaune ici, j'adore. Le jaune sur la mélanine. Jaune blanc. Sauf que j'ai exactement le même maillot. Exactement le même maillot, mais dans une autre couleur. Donc, je ne peux pas justifier un achat comme ça, en fait. Et il était à 5000, si je ne me trompe pas. J'ai vu quoi d'autre? Oh, il y avait les sacs. Vous avez vu les sacs en osier, là? Ils sont un peu au panier, qui sont à la mode, là. Il y en avait même en noir et tout. Et je pense que les sacs, là, étaient à 5000. Il y avait de jolies robes en soie, avec le cornex, là. Le tout, là, où c'est droit, mais en plus, il y a un peu plus de tissu et ça apport un peu. C'est très à la mode. Les robes statinées, là. Et on en avait là-bas. Il y en avait là-bas aussi, mais je n'ai pas acheté. Je n'ai pas trop la longueur, sur moi. C'était midi, midi length, où c'est au niveau des mollets. Je n'ai pas trop aimé ça, ça va. Donc, je n'ai pas acheté. Mais la couleur, cette couleur, j'aurais dû prendre en vidéo. Cette couleur est superbe. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous êtes d'une taille S, allez-y, faire un tour là-bas. C'était vraiment OK, quoi. Il y avait vraiment de jolis vêtements. Et chacun a ses préférences. Et puis, c'est tout. Donc, j'aurais acheté peut-être les sacs en rotin. Et le body, pas et, ça, ou le body suit, ou encore le maillot, pour compléter les 10 000. Ça allait faire même un peu plus, 12 000. Donc, voilà pour cette vidéo. Les soldes, je ne pense pas qu'il y ait une délimitation. Franchement, je ne pense pas. Et c'est ce que j'ai dit au début. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si ce n'est pas, n'oubliez pas de la liker, de partager, s'il y a des gens qui seraient intéressés peut-être. Et... Ouais, bien sûr, suivez-moi sur les réseaux, si vous pouvez, si vous ne voulez pas. C'est pas grave. Surtout si vous avez regardé plusieurs vidéos, il y a plein de directs, il y a un abonné, il y a un abonné, commenté. Et ma question pour aujourd'hui, c'est, est-ce que vous connaissez ce magasin ou est-ce que vous êtes passés devant plusieurs fois ? Parce que c'est une route qui est assez empruntée maintenant. Mais avec les travaux, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, venez du côté de Cité-Courgogne, vous n'aurez aucun problème pour arriver à ce magasin. Et donc, si vous l'avez aperçu, mais vous n'êtes jamais rentré, est-ce que ça vous donne envie d'y aller, etc., etc. Donc, commentez ça, s'il vous plaît. Et bien sûr, les magasins où vous voulez que j'aille prochainement. Et voilà, abonnez-vous. Voilà. Bon, bien sûr. Donc, on se dit à la prochaine. Bye, guys. Bye, Ben. I think it's good. I look great. Just saying. I look great. Je suis censé faire un choix entre les deux robes blanches. C'est elle qui était là-bas. Elle est musée. Oui, parce qu'elles sont pareilles. Donc, je ne sais pas pareil, mais c'est deux robes blanches. Je ne sais pas.